Tu veux pas être un panchement, toi ? Tu veux pas être un panchement ? Ah bah non, non ! Non, 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 je suis pas un patch de glycocine, moi, c'est lui. Bizarre ! Et toi, t'es un mec bizarre, quand même, hein ! Eh, Tibo ! Parce que t'es un mec bizarre, quoi ! Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a ? Tu pouvais faire un petit peu de cul avec cette fille, t'es gentil, c'était bonne ambiance, si elle te plaisait... Ah ouais, c'était pas bonne ambiance, ouais ! Et puis voilà, quoi ! Sans pour autant dire, moi, c'est... Soit tu me dis que tu te maries avec moi, mais non, mais faut pas exagérer non plus, tranquille. Je pense que t'as quand même intérêt à les consulter, quand même, voir un psychiatre lui parler un peu de... T'es pas sérieux, arrête ! ... de la relation avec les filles. Si, je suis sérieux, honnêtement, une petite conversation, peut-être. Tu vois, pour te... Arrêtez pas avec ton psychiatre ! Ouais, peut-être un petit échange avec un psychiatre, je pense qu'il faut que t'en parles de ça, parce que quand même, c'est bizarre. Le mec qui rencontre une gonzesse, et je lui dis, non, non, on y va tranquillement, je veux sentir l'amour monter en moi. Ah 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 ! Ah 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 ! Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise de ce soir, sur notre chaîne YouTube, maurice-radio-libre.com. Quel... Non, mais c'est vrai, hein, Thibaut, est-ce que toi-même, tu t'inquiètes un peu parfois ? Tu te dis, tiens, je suis bizarre, non ? Ouais, ça m'arrive, ouais. Ouais, mais on est deux, alors. Dis-toi, on est deux. Moi aussi, euh... Moi aussi, j'ai un petit fond d'inquiétude pour toi, j'ai l'impression que ça va pas bien. Il y a un truc qui... Il y a un noyau, il y a un noyau, il y a un truc qui passe pas. Peut-être, peut-être. Il y a un truc qui a du mal à digérer, quoi. Ouais. C'est tout. Il y a un truc qui va pas bien. Parce que, bon, un mec normalement constitué de 28 ans, bon, il rencontre une gonzesse, ça se passe bien, il se pose pas plein de questions, quoi. Il fait... Non, mais elle sentait pas bon. Elle sentait pas bon. Mais si, mais si. Ouais, ouais, elle lui plaisait pas. Ouais, alors, peut-être qu'elle te plaisait pas trop, en fait. Si, si, si. Non, mais elle est mimi comme tout. Il n'y a pas de souci, mais... Mais je sais pas, tu sais, ouais, franchement, tu vas dire que je suis bizarre. Je me dis, ouais, non, ça va. Ça va vite, quand même. Ouh, attends. J'ai déjà rencontré des nanas un peu... un peu étranges là-dessus, tu vois. Et je me suis dit, non, mais tu vois, moi, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire du cul pour faire du cul, quoi. C'est pas mon style. Toi, tu veux faire du cul pour quoi ? Pour acheter des meubles ? Mais non ! Bah, tu veux faire du cul pour quoi, alors, toi ? Tu vas avoir une bonne raison. Il faut qu'elle te donne une bonne raison, non ? C'est ça ? Une bonne raison de faire du cul. Non, faut pas que j'ai de bonnes raisons, mais faut que j'ai des sentiments, tu vois, que je sente que... C'est nana avec qui, voilà, c'est pas juste pour un coup d'un soir, mais les coups d'un soir, ça m'intéresse pas. Fut un temps, ouais, c'était le cas, franchement. Je m'amusais, je me battais les rèvres, je me foutais complètement. Mais... Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non, mais un coup d'un soir peut devenir un coup de mille soirs, on sait pas, quoi. Mais c'est... Ouais, bah, je préfère faire monter le truc, plutôt, tu vois, me donner à une personne que je ne connais que depuis un soir, et puis... Me donner à une personne ? Non, il faut que t'en parles à un petit cas, pour me donner à une personne, c'est pas des phrases normales, ça. Je sais pas... Mais comment ça, c'est pas des phrases normales ? Non, mais tu peux aussi un romantique, Maurice, tu peux pas comprendre. Mais non, mais c'est pas des phrases normales, de me donner le premier soir, tu vois, ça va pas, hein, mec ? Mais si, moi, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends... Elles se mêlent les filles à Orléans, en fait, dans l'ensemble ? C'est la première fois de ma vie que j'entends un mec dire un truc pareil. Ouais, je veux pas me donner la première fois, les gars ! Ouais, moi, je me donne pas la première fois. Non, parce qu'il y a la gonzesse qui te plaît pas, donc tu la trouves très sympathique, elle est vachement agréable, t'aimes bien aller au bar avec elle, mais t'as pas envie de faire du cul avec elle, bon, très bien. Ah si, 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 moi j'en ai envie. Non, mais... C'est pas le souci. Voilà, cette fille, elle est chouette, elle est marrante, elle est intéressante, elle est, je sais pas quoi, elle sent bon, on a envie d'être avec elle, mais on n'a pas envie de faire du cul avec elle. Très bien. Puis il y a la fille avec laquelle t'as envie de faire du cul, mais tu fais pas du cul avec elle parce que toi, tu te donnes pas la première fois, parce que tu veux des gages, tu veux qu'elle s'engage, tu as un contrat. Tu jouais sur un petit contrat, tu sais ? Mais non. Tu veux dire un contrat dans le bar. Tu vois, prendre mon temps, tranquille, il n'y a pas le feu, je suis pas pressé, tu vois. Mais l'envie de faire du cul, c'est une envie, c'est pas un truc qui se planifie, qui s'organise, l'envie de faire du cul, c'est une envie, point. C'est un truc, voilà, t'as envie ou t'as pas envie. Ouais, je suis d'accord. Si t'as pas envie de faire du cul, que tu te forces pas à faire très bien, moi, je trouve ça normal. Mais par contre, si t'as envie de faire du cul et que tu fais pas du cul parce que tu te dis que toi, tu fais pas la première fois, tu veux pas te donner et tout ça, là, il faut parler au psychiatre immédiatement. Attends, on va essayer de t'en trouver un. Je vais te trouver un psychiatre à Orléans. T'es au centre, hein ? Arrête, arrête, stop. C'est bon, ça suffit. Attends, 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 attends. J'ai pas besoin d'aller prendre un psychiatre. Non, je te jure, c'est bon. Si, 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 si. Je prends rendez-vous sur Doctissimo pour toi. Non, non, mais pas Doctissimo. Ils vont me trouver un cancer de l'amour. Orléans, psychiatre. Psychiatre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Non, mais stop. C'est bon, j'ai pas besoin. Je te jure. Ou alors, il faut aller dans une ville dans laquelle les filles sont plus jolies, peut-être. Mais non, mais le mec a un problème. Alors, celui-là, je pense pas. Ça, c'est une gonzesse. Ah, tiens, celui-là, on le connaît. Ah, tiens, on le connaît, celui-là. Il téléphonait souvent dans l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y en a plein, hein ? Rendez-vous par Internet sous 24 heures. Je vais te prendre un rendez-vous immédiat. Non, mais arrête, c'est bon. Non, mais attends. Alors, voilà. Non, mais je te jure, j'ai pas besoin de voir deux psys. C'est tout va bien. Alors, tu vas aller voir celui-là. Vendredi 11, c'est demain. OK. Alors, après, t'es libre, c'est à partir de quelle heure ? Tu finis de bosser à quel heure ? Non, je suis pas libre de manger. Tu finis de travailler à quelle heure ? À 16 heures. Ah, bah très bien. Je vais te prendre un rendez-vous à 17 heures. Arrête. Alors, celui-là. Oh, je sens bien celui-là. Attends, toi, il faut quelqu'un qui parle avec une voix douce, parce que je pense que tu as besoin. Je sens bien... Ah oui, tiens, voilà. Tiens, je vais te prendre rendez-vous avec celui-là. OK. Tarif remboursement, conventionné secteur 2, carte vitale acceptée. Super. OK. OK, alors. Rendez-vous. Alors, attends... Mais arrête tes âneries, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Mais t'inquiète pas, il n'a pas ton nom de famille. Si, j'ai son nom de famille. Ah bon ? Oui. Merde. Alors, marquez son nom de famille, voilà. Donc, rendez-vous. Je vais recevoir le mail. Je ne sais pas, on n'a pas son adresse à se mettre là. Il a dû écrire déjà. Attends, je vais regarder. Si on n'a pas ton adresse mail, là... Attendez. Comme ça, tu vas recevoir tout de suite ta date de rendez-vous. Ah ben voilà, on a son adresse e-mail. J'ai ton adresse e-mail, c'est bon. Alors. OK, donc rendez-vous demain à 16h... À 17h, pardon. Sois à l'heure, hein, Thibaut, hein. Le pire, c'est que je ne serai pas là à 17h demain, parce que je prends la voiture et je m'en vais. Non, non, parce que tu as rendez-vous chez le docteur. Bah oui, mais non, parce que ce n'est pas prévu dans mon programme, en fait. Eh oui, mais si, je sais que ce n'est pas prévu, mais il faut s'en occuper de ça, allez. Voilà. Ça va, c'est bon. Quoi ? Mais non, ce n'est pas bon. Tu as besoin de voir. Je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Si, tu as besoin d'aller voir. C'est un peu des anony, là. Tu as besoin... C'est une autre polémique du moment, Maurice, genre, doit-on faire payer les rendez-vous non honorés par les patients ? Non, non, mais il faut qu'il y aille. Donc, moi, je lui prends rendez-vous. De toute façon, c'est fait. Il va recevoir à son adresse e-mail le rendez-vous. Ah, putain, une notification. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh bien, oui, c'est ta notification de rendez-vous pour demain. Non, mais je te rassure, normalement, Thibaut, tu devrais pouvoir l'annuler, cette réservation, ce rendez-vous. Mais il ne va pas l'annuler, il va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a de fou à vouloir prendre son temps et être tranquille ? Non, ça... Pas besoin d'aller consulter un psychiatre pour ça. Non ! Il est entouré de petites super jolies filles à ma ginga, là-bas. Il ne s'agit pas... Lui, ça le travaille grave, quoi. Il ne s'agit pas d'une envie de prendre son temps. Il s'agit de freiner une des envies. C'est-à-dire que tu as envie de la gonzesse qui a envie de toi, et toi, tu ne veux pas pour des raisons qui sont des raisons qu'un psychiatre peut régler. Non, parce que je ne pense pas avec ma bite. C'est insentimental, c'est tout. Non, mais ça n'a rien à voir, parce qu'on ne peut pas penser avec sa bite, Thibaut. C'est ton père qui t'a menti. Non, non, ton père t'a menti. On ne peut pas penser avec sa bite. On pense avec son esprit, toujours. Je n'ai jamais eu de discussion avec mon père pour te dire la vérité. C'est pour ça, justement, comme je ne suis pas psychiatre, je t'ai pris un rendez-vous avec une personne de l'art pour demain à 17h15. Heureusement qu'on est en train de dire, pour essayer de résumer, tu vas me dire si je ne me trompe pas, mais t'es en train de dire qu'un mec qui refuse une avance d'une demoiselle, il est fou, quoi. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis un mec qui a envie de faire du sexe avec une fille, qui se trouve avec une fille, qui a elle aussi envie de faire du sexe et qui dit non, je pense que ce mec-là, il faut qu'il aille voir un psychiatre. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'occuper de toi tout de suite, avant que ça devienne plus grave, avant que tu fasses une connerie, quoi. Tu vois ? Mais je ne sois pas de fumette, ça ne va pas. Si, si, tu vas faire une connerie, je sais, moi. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radiolibre, période 1994. C'est parti. 16, 1, 53, 40, 30, 20 ! Fax Maurice au 16-1, 42, 21, 99, 99. Ça m'énerve, ça. Arrête-moi, ça. Ça m'énerve, arrête. Je viens de donner le numéro de téléphone. Si jamais, après le numéro de téléphone, tu envoies le numéro de fax, les gens ne comprennent plus. Ils croient que je vais donner mon numéro de sécurité sociale. Donc ils ne peuvent plus comprendre, les gens. Alors on fait un choix, soit on parle du numéro de fax, soit on parle du numéro de téléphone, mais on ne peut pas parler des deux. T'as des mecs qui essaient de nous joindre depuis des années. Ils font ce numéro, le choix de m'enlant. T'as la voix. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Vous pouvez consulter votre annuaire. Les mecs disent, c'est une émission enregistrée. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute Maurice Radio Libre et bouge ta graisse, va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami. Et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite, Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. Eh mon gars ! Eh ma fille ! Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice.mauriceradiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Quel programme, quel plaisir, quelle joie, quel bonheur, est-ce que d'être là et de pouvoir déguster en live avec toi toute cette musique formidable écrite par des gens pleins de talent ? Oui. Bon. Il faut, lorsque quelqu'un qui est près de toi, semble être au bord du précipice quand tu sens qu'il va faire une connerie, il faut s'en occuper. Il ne peut pas te dédouaner, laisser la personne seule dans son désarroi, même si au fond d'elle, elle ne se rend pas compte, quoi. Tu vois ? Donc c'est hyper important, quand dans cette situation, tu sens qu'il n'y a pas de crise, hein. C'est au moment où c'est calme, il faut faire quelque chose. Donc moi, je viens de prendre ce rendez-vous pour Thibaut à Orléans, pour le sauver, carré. Là, maintenant, tout de suite, comme il est en pleine souffrance, il ne s'en rend pas compte, donc... J'ai décidé de le faire. Il faut que... Tu vois, on parlait, je ne sais plus qui, il parlait de... Ouais, il faut qu'il ait des couilles, machin, un truc. C'est ça, avoir des couilles. À un moment, il y a un truc à faire, il faut que quelqu'un le fasse. Bon, souvent, c'est moi qui le fais, ce n'est pas toi. Et toi, tu portes un jugement sur ce que je fais, mais moi, je le fais. Tac ! Rendez-vous demain, 17h15, c'est un psychiatre à Orléans. On va le soigner, petit. Ha 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 ! Message dans ma boîte, maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Salut, c'est Ronan, 36 ans de Paris. Bonsoir, mon meilleur ami. Il y a quelques temps, je t'avais annoncé avec grande fierté l'obtention de mon CAP de pâtisserie. Cette année, rebelote, je me lance dans une nouvelle formation avec cette fois-ci un objectif, le CAP de chocolatier confuseur. Au menu, tempérage du chocolat, moulage, trempage, réalisation de bonbons, pralinés et autres caramels. Donc, tous les jeudis soirs, de 18h à 22h, direction le centre de formation, j'étais mis en pièce jointe à la photo de la pièce commerciale que j'ai réalisée ce soir à base de chocolat blanc coloré chocolat au lait et chocolat noir. Désolé pour la qualité dégueulasse de la photo, c'est pris dans le rush avant de nettoyer le labo de fond en comble. L'idée, naturellement, n'est pas du tout de me reconvertir dans la chocolaterie ni dans la pâtisserie, mais de continuer mon travail actuel. Rendez-vous en mai prochain pour le passage du diplôme. Bonne soirée, Renan. Tu fais quoi comme boulot autrement ? Devant la gueule de la photo ? Non, c'est quoi ça ? Ah ouais, c'est pas mal ça ! Un oeuf avec des ailes, c'est des ailes ? Ah c'est pas mal, il y a juste le machin marron devant là qui est un peu étrange quand même. Bon alors peut-être moi aussi, il faut que je prenne un rendez-vous chez le psychiatre. Ouais. Non, j'ai... Petite... J'ai un petit questionnement. Wouhou ! Ah pardon, je suis là. Ouais, je suis dégoleé. Ah 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 ! Bon. Ok. Euh... Ouais. Bon. Alors, on en est où là ? Qu'est-ce qui se dit ? Pardon. Bon. Gardons une faux raison gardée. À bord, nous avons... Nous avons Pascal, il a 43 ans, il est à Nice. Oui. Jean-Laurent a 51 ans, il est à Nice. Et vive les CAP de Patisserie. Ouais. Et Thibaut a 28 ans et il est à Orléans. Je suis là et pas besoin d'être sauvé comme tu dis, je sais pas quoi. Si, un peu quand même. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe. Non mais c'est le problème de la solitude dans les grandes villes. Dans les grandes villes. À tout de suite, ça passe de grandes villes quoi. D'accord, ok. Ben ouais, le mec, il a quitté son gourbi de la région parisienne avec sa gonzesse qui le pompait tous les jours. Il se retrouve seul dans un appartement. Maintenant, quand il y en a une qui vient vers lui qui dit « je veux te sucer », il dit « je la crois pas ». On peut schématiser ça comme ça, ouais. Ouais. Et puis il a peur surtout de se retrouver dans une autre ville parce qu'après l'autre, la prochaine, il va dire « ouais, moi j'ai vachement envie d'aller habiter à Poitiers » donc il va déménager, prendre son truc. Non, 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 non. Il se retrouve tout seul, toi. Fais attention aussi, il y a la réputation aussi à tenir. Dans les villes moyennes, voire même les petites villes, on se fait vite une bonne ou mauvaise réputation. Ah ouais, et toi, tu fais quoi pour avoir une bonne réputation à Nice ? Tu fais quoi ? Ah mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir une réputation. Tu te la tapes un peu sur le balcon ? Non, ne t'inquiète pas pour moi, je suis très très content ici. Non mais je ne suis pas inquiet, je demande comment tu fais pour maintenir ta réputation maintenant que tu es arrivé à Nice ? Je n'ai aucune mauvaise réputation et je n'ai pas besoin d'en avoir une très bonne non plus, donc tout va bien quoi. Pénard, Pépère, tiens. Je ne sais pas, c'est toi qui parlais de bonne réputation, c'est toi non ? Je pensais à Thibaut moi, non, je pensais à Thibaut moi, peut-être qu'aussi... Et toi, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne réputation ? Il a sa réputation d'avoir Lion. Attends, je vais te prendre un rendez-vous à Nice, toi aussi. Ah non, oh là là, le mec, il a nos adresses mail et nos noms de famille. Ah oui, moi, il a la mienne, c'est sûr. On est mort, on est mort, on est mort. Non mais c'est bien pour vous d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Mais en 5 ans. Ah mais arrête, je te trouve un peu étriqué quand même. Non, je vous verrai. Je ne peux pas dire, ouais, le mec, le mec qui va me coucher avec une nana tout de suite. Allez, psychologue, allez, tout de suite. Je vous entends déjà. Maintenant. Je vous entends déjà, dans 5 ans. Thibaut, bon, Thibaut c'est un fumeur, donc il parlera comme ça. Il parlera comme ça dans 5 ans. Allô ? J'ai Thibaut... Arrête tes conneries. J'ai 33 ans, maintenant j'habite à Poitiers. Tu me souviens, tu m'avais sauvé. Un jour, tu avais pris rendez-vous pour moi chez un psychiatre. Ça a bouleversé ma vie. Ah putain, j'en peux plus. Ouais, j'essaie. Mais, qu'est-ce qui se passe avec ta réputation à Nice ? Pascal, il faut que tu en parles ça, quelqu'un ? Je ne sais pas du tout de problème de réputation à Nice, mais je pensais à la raison pourquoi Thibaut a ce comportement, qu'il a le droit d'avoir, c'est tout. On a nos périodes, etc. Et puis, peut-être qu'il tient aussi à garder une bonne réputation à Orléans. C'est pas une question de réputation. Pascal, pourquoi tu parles comme ça, soudain ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, tu parles un peu comme une maman, j'ai l'impression d'en voir, avec des intonations bizarres. Il arrive à faire ce qu'il veut, si ça lui permet d'être heureux. Ce soir, on a douché le gratin. C'est une soirée spéciale. Maurice ? Oui, Pascal. Toi, tu es à Bajinka, tu te remets de mieux en mieux d'un accident qui a été très grave et qui aurait pu être encore plus grave. Oui, Pascal, oui. Tu es entouré, j'en suis sûr, de belles gonzesses. Oui, Pascal, oui. Je comprends que ça te travaille, ça t'a toujours travaillé, de façon sexe, jusqu'à cause du contraire, bien sûr. Après, on n'est pas tous obligés d'être entouré, de belles gonzesses. C'est moi ? C'est moi ? Avec l'envie de baiser, quoi. Et qui m'entend dire ? Il a un ton bizarre, là, maintenant. Il a un ton bizarre. Écoutez la musique de l'intervention. Ce que je pense, c'est qu'il a des restes qui vont se comporter comme ça, c'est fou. Je suis très content, il est heureux. Hein ? C'est moi ? C'est moi, vous avez noté aussi la musique de son intervention par ? C'est bizarre, non ? Non, je parle à ceux qui écoutaient ce que tu disais. Parce que moi, je n'écoutais pas, mais j'écoutais le ton. Je me disais que tu avais un ton bizarre, non ? Non, mon ton est normal, du coup. Allez, c'est le psychologue. Tu as un ton bizarre, on prend rendez-vous. Non, mais moi, par contre, ce n'est pas du tout à 16h. Ah, c'est vrai. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, non, ce n'est pas toi, Maurice. Il parle comme une même air. C'est vrai, hein ? Tu vois, tout va bien dans ma fille. Je pense que, Thibaut, tout va bien dans la sienne. Maurice, je pense que tout va bien dans la tienne aussi. Je pense que Jean-Laurent, ça doit aller aussi. Bon, et alors, qu'est-ce que tu as préparé ? Tu as préparé une tarte aux pommes, une tarte aux poires ? Qu'est-ce que c'est, Pascal ? Non, non, mais tout va bien, à tous les niveaux, ne t'inquiète pas. Et lui, il va nous inviter à un goûter, je pense. Ben, 6 ans de ma bonzesse, ça se passe super bien. Oui, il a le ton d'un mec, il va nous inviter à un goûter. Ce que tu veux, moi, ça va très bien. Et je pense que, Thibaut, ça va très bien aussi, si tu le veuilles ou non. C'est bizarre, non ? Non ? Non ? Non, mais moi, si, ça va, ça va. Oui, oui, ça va, moi, ça va, tout le monde, ça va, ça va. Oh, là, il fatigue, il fatigue. Plutôt des pommes, alors, moi, Pascal, honnêtement. Je suis plus pommes. Tu les fais à quoi ? Tu les fais rôtir au beurre ou pas ? Ça dépend, ça dépend. Hein, Pascal ? Ça dépend des jours, ça dépend des envies. Mais là, pour le goûter, tu vas nous inviter à goûter, non ? Alors, aller à quoi ? C'est toi qui devrais nous inviter à Madagascar, parce que moi, je ne suis jamais à la Maginga. J'ai beaucoup entendu parler de Madagascar, mais de la Maginga, pas trop. Pommes au beurre cannelle, ou tu fais comment, raconte ? Oh, mais je ne te raconte pas, moi. J'ai mes petits secrets aussi, hein. Je regarde et je te dis, comme tu nous dis parfois. Mes petits secrets. Hein ? Ah, la belle vie à Madagascar, en fait, Maurice, ça va, tout va bien ? J'espère, je pense que oui. Il y a ses petits secrets. Bon, allez, écoutons Jean-Laurent à Nice. Moi, j'en ai marre de parler avec des psychopères. Moi, j'ai pas la main, alors, du coup. C'est vrai, je comprends, je comprends ton... Mais bon, par contre, Pascal, il habite dans ta ville, maintenant. Mais il y a une pareille, hein ? Ouais, non, mais on est passé de Thibaut, qui était troisième, à Jean-Laurent, qui était deuxième. Et le premier, on le zappe, en fait. Ouais, bon, on fait comme on veut, là. Normalement, c'est chacun son tour, non ? Lui, il est en train de compter les trucs, les tours, ouais. Ah oui, non, merci. Tu peux avoir la main un petit peu, peut-être ? C'est pas possible. Bon, allez, vas-y, Pascal. Pardonne-moi, Jean-Laurent, vous savez ce que c'est, les gens qui sont fragiles, il faut pas... Tu vois, il faut pas tirer sur la corde. C'est des petits chocs de pot, Maurice. Alors, Maurice, tous que t'as eu un accident, on est tous très contents que tu t'en sois tiré et que ça aille de mieux en mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Pascal ? Attends, je te dis ça, je te parle, j'ai le droit de te parler. Je te demande, pardonne-moi, Pascal, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais rien, laisse-moi poser ma question. Rien d'agressif, au contraire, laisse-moi venir. Donc, je suis sûr que tu profites au mieux de la vie à Majinga, à base de poissons grillés, de langoustes et compagnie. Ça, il l'a déjà dit, vous avez remarqué, il leur a dit, il a rembobiné la cassette. Donc, maintenant, j'en arrive à ma question, Maurice. Il y a 4-5 ans de cela, je te cite, tu disais, tu vas voir quand je serai président, ça va changer. Je voudrais savoir si tu as toujours l'envie et aussi, comment dire ? Ah merde, ça commence à dire ça. Et aussi, comment dire ? Si tu es toujours aussi motivé et aussi personnalisé que tu seras président de la République un jour. Oui, non, non, tout à fait, je serai un jour ton président. Ah, ça va changer parce que je t'enverrai directement chez le docteur, toi. Tu nous as dit, je te cite, tu vas voir quand je serai président, ça va changer. Donc, passer Maurice, président de la République, c'est toujours d'actualité. Ah oui, bien sûr. D'accord, j'en suis ravi. Bon, très bien. J'ai hâte qu'on y soit. On va écouter Jean-Laurent à Nice, hein. J'ai vraiment hâte qu'on y soit, vraiment. Je sors le dossier des retraites. Ah, très bien, sortez le dossier des retraites. Mettez-le sur la table qu'on en cause. Envoyez la sauce. Bon, je n'ai pas trop suivi la proposition de changement, enfin, de l'histoire des points et tout ça. Mais un jour, je me suis engueulé avec un gars dans mon boulot parce que ce monsieur avait atteint l'âge de la retraite et il allait partir au Brésil parce que son épouse est brésilienne. Et bon, je l'ai un peu secoué, quoi, parce que je lui ai dit que ce n'était pas normal que des inactifs, enfin, des retraités quittent la France puisque l'argent de leur retraite ne va pas rester en France et ne va pas continuer à faire tourner la machine. Et je trouve que ce n'est pas très sympa pour les gens qui restent et qui lui payent sa retraite. Et en plus, quand ce mec-là, au Brésil, lorsqu'il va être malade, il va s'empresser de revenir en France pour profiter des hôpitaux parisiens, par exemple. Et tu en penses quoi, ça ? Il faut faire attention parce que... Ce n'est pas parce que tu es résident... Enfin, si tu lis un peu les papiers qui concernent tous les expatriés, il y a beaucoup de problèmes justement avec la sécurité sociale, beaucoup de problèmes avec le trésor, avec les impôts, parce que... ce n'est pas parce que tu vis en dehors de France que tu n'es plus français et que tu es rayé des listes. Tu vois ? Donc tu peux, quand tu es à l'étranger, ce monsieur, là, il va partir s'installer au Brésil, etc. Bon, alors soit il n'a pas de biens, il n'a rien du tout en France, le mec, il disparaît totalement de la France, corps et biens, il va s'installer au Brésil. Donc c'est l'administration du Brésil qui va, à partir de là, s'occuper de prendre du pognon sur ce qu'il rentre. Puisque tu t'installes au Brésil, il faut faire, je ne sais pas quoi, une carte de séjour, quoi. Avoir une carte de résident, etc. Et forcément, les Brésiliens, ils vont te demander avec quoi est-ce que vous allez vivre chez nous ? Donc le mec, il va dire, voilà, je vais vivre avec ma retraite de, je ne sais pas quoi, de chez Dassault. Je vais toucher 4000 balles par mois. Donc l'administration brésilienne va se frotter les mains et dire très bien, donc nous, sur ce pognon, on va en gratter un morceau. OK ? Ouais, ouais. Lorsque ce mec... C'est quoi le bris ? C'est quoi le bris ? Il y a un chien ? Non, c'est rien, c'est sa copine qui n'a pas pu étouffer un baillement, mais n'écoutez pas l'émission, rien à voir. Ah ouais, c'est ta gonzesse ? Elle est en train de me signifier qu'il va vraiment falloir qu'on raccroche. C'est elle qui commande à la maison. C'est elle qui commande le truc ? Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas deux pièces, là, vous êtes ? Vous ne pouvez pas vous mettre chacun en... Psychologue, 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 psychologue... Non, c'est juste qu'elle travaille demain, moi aussi, donc je ne vais pas tarder à y aller, on va dire. Et c'est elle qui décide... Ah, elle aboie quand c'est l'heure ! Bon, allez, bonne nuit, Pascal ! Non, je n'ai pas fini, moi ! Je ne sais pas, tu es en train de nous dire que ta gonzesse a aboyé et qu'il fallait que tu y ailles, donc je te dis bonne nuit ! Parfois, je ferai ma conclue d'ici cinq minutes, si tu permets. Je reste encore cinq minutes. Non, tu partiras sans nous faire de conclusion, parce que là, on est en train de parler de autre chose. Bah oui, tu partiras sans nous faire de conclusion, tu ne vas pas nous emmerder en plus, non ? Bon. Ok ! Donc ce mec qui est au Brésil, il ne va plus, il ne va plus participer, il ne va plus avoir de carte vitale quand il sera parti. Donc il ne pourra plus, même s'il a un régime de sécurité sociale, il ne pourra plus aller dans les hôpitaux de France, prendre un billet, débarquer, se faire soigner et se casser. Quand il va débarquer en France, on va lui demander est-ce que vous avez votre carte vitale ? Donc le mec n'aura pas de carte vitale. Et à ce moment-là, on lui dira, vous allez carmer les frais de machin, et ensuite vous vous ferez rembourser par votre sécurité sociale particulière pour les expatriés. Donc souvent, il y a une sécurité sociale pour les expatriés. Donc c'est cette boîte-là qui va vous rembourser, mais vous allez d'abord avancer les frais. Donc si tu veux, contrairement à ce qu'on peut imaginer, lorsque tu vis à l'étranger, revenir en France pour se faire soigner, si tu n'as pas un bon système, une bonne assurance, un bon bousin, si tu es juste un petit retraité, tu vois, que tu aies trouvé un plan au Brésil et que tu péniblement, tu te payes un billet pour venir te faire soigner les pieds en France, ce n'est pas du tout intéressant, pas du tout avantageux. Donc effectivement, ce qu'on va perdre, c'est une partie de ce qu'il va dépenser au quotidien. Il ne le dépensera pas chez nous, il le dépensera au Brésil. Mais le retour de bâton, c'est qu'il sera sans doute obligé de se faire soigner au Brésil. Quand il aura juste mal au coude, il sera obligé d'aller dans le système, dans l'hôpital local, et là on lui dira, vous êtes étrangers, il faut qu'armer. – Et tu rencontres des expatriés français qui passent leur retraite à Mada ? – Il y en a plein. – Et eux, ils sont comme ça, eux, ils sont soignés où ? Alors ils vont en Guadeloupe ? – Ils vont à la Réunion. – À la Réunion, oui, à la Réunion par exemple. – Alors ils vont à la Réunion se faire soigner, mais ils sont obligés, pour la plupart, pour eux c'est un drame, parce que la plupart des retraités français que tu croises ici, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de pognon, qui sont venus à Madagascar, parce qu'il y a du soleil, des nanas, et que la vie est très peu chère. Donc ils vivent dans des conditions qui sont des conditions meilleures, des conditions matérielles meilleures que celles qu'ils auraient en France. Ils ont parfois quitté un HLM, un truc dans lequel ils ne faisaient pas très bon vivre, pour vivre ici, dans une petite maison de location, tu vois, pas trop chère, mais dans laquelle le confort est assez spartiate, on va dire. – Mais ces gens-là, lorsqu'ils sont malades, c'est un problème, ils ont un problème, parce qu'ils ne sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale, comme imaginent les gens qui ne sont pas expatriés, qui pensent que voilà, que le mec il prend un billet d'avion, il va à la Réunion, puis là il se fait soigner, il avance un franc, un euro, et puis il repart. Ils ne sont pas dans cette situation-là, les gens. Pour eux c'est un drame, c'est très difficile, parce qu'il faut qu'ils se payent le billet d'avion, pour aller à la Réunion. Une fois qu'ils sont à la Réunion, il faut qu'ils se transportent à la Réunion, parce que bon, une fois que tu es arrivé à Saint-Denis de la Réunion, après il faut circuler, là c'est les tarifs de France, plus le niveau de vie qui est un peu plus important. Donc rien que le coup de taxi, les mecs ils mangent quasiment ce qu'ils bouffent en un mois à Madagascar. Et puis ensuite, voilà, quand ils se pointent à l'hôpital, on leur demande leur carte vitale, ils n'en ont pas. Donc ils sont sous le régime des expatriés, à ce moment-là, bon, ils avancent les frais, ils se font soigner, puis peut-être qu'après, ils se feront éventuellement rembourser. Mais si tu veux, c'est pas du tout la situation rêvée, simple, facile, que, oui, c'est ça, la CFE, merci, c'est pas du tout le truc facile et confortable qu'imaginent ceux qui ne sont pas partis. D'accord. Parce que moi, j'ai ma tante, là, qui a rendu sa maison à une française, et elle est partie en Tunisie, ou je ne sais pas, enfin, Afrique du Nord, et l'histoire, c'était ça, qu'elle était obligée de rentrer tous les six mois, on va dire, en France, donc elle y reste une semaine, elle repart là-bas, et elle, par contre, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'elle garde sa carte de sécu. Voilà, parce qu'elle vient pour actualiser ses droits, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dit à la sécurité sociale, elle n'a pas dit à l'État français qu'elle était expatriée, elle fait comme si elle était en vacances au Tadieu, au Maroc, c'est ça ? En Tunisie. En Tunisie. Elle fait comme si elle était en vacances en Tunisie, et donc, elle profite du fait qu'il n'y ait pas besoin de visa, elle va, donc, en Tunisie, elle reste, machin, au bout d'un moment, elle revient, elle va actualiser sa carte, donc elle repart, enfin bon, c'est une vie quand même de merde, un peu, tu vois ? Sans oublier que, sans oublier que si jamais il lui arrive un truc, en Tunisie, elle peut très bien, on a eu, Guillaume, je crois, Dumont, qui nous avait raconté un peu une histoire comme ça, bon, un beau jour, tu as quand même le système qui recoupe les bancs, et qui se rendra compte que cette dame, finalement, ne vit pas en France, mais qu'elle vit en Tunisie. Il y a aussi plein de gens, c'est le scandale du moment, c'est l'histoire de l'âme, du remboursement des frais de santé pour les immigrés, comment s'appelle, clandestins, donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans des pays qui vivent à l'étranger, et qui viennent en France, qui se font passer pour des gens sans papier, puisqu'il suffit simplement de se pointer, de ne pas avoir de papier, pour dire je suis sans papier, qui se font soigner, qui repartent dans leur pays. C'est le côté pervers, en fait, de notre système. Mais ce truc-là, il est simple et facile pour le mec qui est immigré clandestin en France, mais il est très difficile pour le français qui est réglo à l'étranger, toi. Donc bon, cette dame, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être un peu clandestin en Tunisie ? Puisqu'en fait, tu n'es pas sur les listes consulaires. C'est-à-dire que tu ne fais pas... Oui, tu n'es pas sur les listes consulaires si jamais il te fait renverser par une bagnole au coin d'une rue. Tu disparais. Bon, il y a juste ta famille qui sait que tu es parti, quoi. Mais les autorités françaises ne vont pas te chercher. Si tu prends une bagnole de location et que tu roules sur les pieds d'un gosse, là, c'est pareil. Pour les autorités françaises, tu n'es pas là, quoi. Tu vois ? Donc, si jamais il se passe un truc plus grave, si tu es enlevé, on ne cherche pas. Donc, c'est... On sait qu'il est quand même plutôt... Pour ceux qui, en tout cas, qui vivent à l'étranger comme moi depuis 8 ans, il vaut mieux être sur les listes consulaires. Il vaut mieux, tu vois ? Quand il t'arrive un truc, tu as ton ambassade qui automatiquement est au courant, qui a un ressortissant français qui s'est répandu. Tu vois, c'est quand même... Parce qu'en même temps, ça mobilise aussi le système de santé de l'ambassade. Il y a, tu vois, un peu d'intérêt, en fait, de la France pour ceux qui arrivent à son ressortissant. Si tu es juste le mec en vacances, machin, truc, donc l'ambassade n'est pas au courant, personne n'est au courant. Si, je ne sais pas, tu te fais voler tes affaires, t'as perdu, hein ? Le risque est grand, quoi, si tu veux. D'accord. Bon, sinon, cette histoire de refondre les retraites, il faut que c'est pas mal. Il faut quand même. Ouais. Par contre, bon, il y en a déjà qui descendent dans la rue et c'est vrai que pour eux, c'est pas de vol, quoi. C'est les indépendants, les avocats qui ont une caisse, apparemment, qui est bien pleine et qui, apparemment, qui risque de partager avec les autres, quoi. J'ai pas compris. En fait, j'ai vu que les avocats avaient une caisse particulière qui était bien remplie, ainsi que certains types d'indépendants. Ouais. Et apparemment, par rapport au lissage que veut faire Macron avec cette histoire de points, il aurait envie de prendre un peu de cet argent pour le distribuer dans les caisses qui sont dans le rouge, quoi. Ouais. C'est injuste, en fait. Mais c'est le problème global de la France. Tu sais, tu l'as vu, cet exemple-là. tu dis à ton petit-neveu que tu lui demandes de laver ta bagnole, tu lui proposes 10 euros. Au moment de le payer, tu lui donnes 5 euros. Tu lui donnes que 5 euros. Tu donnes 3 euros à son petit frère qui était en train de jouer au camion, un peu plus loin, qui n'a pas participé. et puis tu donnes 2 euros au système pour aider le système à fonctionner d'impôt. Donc, si tu veux, ça n'incite pas celui qui travaille à faire. L'idée de prendre chez ceux qui ont beaucoup cotisé pour pouvoir donner à ceux qui ont beaucoup moins cotisé, c'est injuste. Mais c'est pour ça que le... Tu sais, souvent, on nous dit que c'est le capitalisme qui va mal. Et en fait, ce n'est pas le capitalisme qui va mal parce que le capitalisme, il marche très bien. Ce qui ne marche pas, c'est toute la partie sociale, en fait. La partie sociale est particulièrement chez nous. Elle est insupportable, quoi. Parce que tu as plein de gens qui cotisent, il y a plein de gens qui paient des impôts, etc. Et qui voient des mecs qui n'en paient pas et qui profitent et qui vivent parfois plus confortablement qu'eux ou en tout cas qui peuvent profiter davantage que même non pas. Je parlais de la sécurité sociale tout à l'heure. Bon, quelqu'un qui bosse normalement en France qui a un petit salaire, quand il veut se faire rembourser des trucs, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut, pour certains soins, il faut déclarer au préalable ton problème. Il faut que les médecins tamponnent des machins pour que ça soit pris en compte et les gens attendent pour savoir si la sécurité sociale et leur mutuelle va les rembourser. et puis en même temps, t'as un mec qui est arrivé en bateau gonflable par l'Italie, il débarque et lui, il n'a pas besoin de se poser de questions, il n'a rien à remplir, il débarque, on le soigne et puis après, il s'en va, il donne zéro. Il n'a pas besoin d'avoir de médecin traitant, de je ne sais pas quoi, il n'a pas besoin de se faire chier, de rien du tout. Lui, c'est le roi du monde. C'est vrai que le mec qui coquise, ça l'énerve quoi. Oui. C'est marrant parce que ce que tu es en train de dire, ça me rappelle vaguement ce que disait un peu Jacques Chirac avec le bruit et l'odeur quand même, si je ne me trompe pas. Avec des gens qui profitent d'un système. Oui, à chaque fois qu'on va dire que quelqu'un profite d'un système, tu vas parler de Jacques Chirac. Mais on est en 2019 et l'âme, les dérives en fait de l'âme sont insupportables. Ça n'a rien à voir avec ce que disait Jacques Chirac il y a 25 ans. Là, on est en 2019. Alors effectivement, à chaque fois qu'on va dénoncer un truc, tu vas devoir trouver. Je suis sûr que si tu cherches chez Le Pen ou même chez les nazis, tu vas trouver des choses, tu vas trouver des phrases qui sont semblables. Mais en fait, je ne suis ni pour ce que racontait Jacques Chirac à l'époque, ni pour ce que disent les nazis. Parce que si tu regardes même quand on parle du soleil, si on dit aujourd'hui il fait beau, si tu regardes chez les nazis, tu vas trouver un moment où les nazis aussi disent ce qu'il fait beau. Donc tu vas me dire c'est comme les nazis parce que les nazis disaient qu'il fait beau, toi tu dis qu'il fait beau. Ce que tu es en train de dire, ça revient un petit peu si on pouvait le comparer un petit peu à ce que disait Jacques Chirac à l'époque avec ces mots qui étaient vraiment déplacés en effet. Non, Jacques Chirac parlait du regroupement familial, là je ne suis pas du tout en train de parler du regroupement familial, je ne suis pas en train de parler de familles qui sont régulièrement installées dans le pays et en train de parler de l'odeur de ce qu'ils cuisinent. Je suis simplement en train de te dire que lorsque quelqu'un est arrivé clandestinement en France, il a la possibilité d'être soigné sans autre formalité alors que la plupart des gens et particulièrement je pense à ceux qui n'ont pas beaucoup de pognon et donc qui sont parfois en train d'attendre de faire des déclarations, d'attendre que le médecin traitant déclare la réponse de la sécurité sociale, etc. pour être pour certains soins et que donc ces gens-là sont obligés d'avoir un médecin traitant s'ils n'ont pas de médecin traitant leur rembourse qu'un seul morceau, etc. Alors que ceux qui sont arrivés chez nous clandestinement sont favorisés mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Jacques Chirac à moins que tu n'aies pas compris ce qu'a dit Jacques Chirac ou que tu n'aies pas compris ce que je raconte moi. Il y a un truc de toute façon que tu n'as pas compris si tu fais cette comparaison. Oui, Jean-Laurent ? Oui, c'est l'aspect profitage en fait, profitage. Non, c'est pas... Non, il ne s'agit pas de celui qui se fait soigner sans aucune formalité, ce n'est pas lui qui a monté le système. Ce n'est pas le mec qui était dans son bateau. Mais non, ce n'est pas lui qui profite du système. C'est nous qui avons monté un système qui est un système qui n'est pas équitable, qui est scandaleux. Mais ce ne sont pas les mecs qui étaient dans le bateau gonflable qui ont créé l'âme. Ce sont les Français qui se sont dit ah ben tiens quand quelqu'un vient en bateau clandestinement il faut qu'on puisse le soigner sans qu'il ait besoin de présenter aucun papier et qu'on le soigne tout de suite rubis sur l'ongle. Et par contre, quand un mec paie la sécurité sociale, travaille 39 heures par semaine et puis paie tout ce qu'il doit payer, celui-là, on lui demande d'avoir un médecin traitant, sinon on ne lui rembourse qu'un morceau. On lui dit si jamais vous voulez faire telle opération que votre médecin a considéré qu'il fallait que vous fassiez, il faut d'abord faire une demande à la sécurité sociale qui va vous dire si elle vous rembourse ou pas. Donc ce n'est pas les gens qui sont sur les bateaux, les gens qui arrivent clandestinement chez nous qui sont les fautifs, c'est nous qui avons fait ça, qui avons créé ce système qui est un système qui nous coûte extrêmement cher et qui n'est pas équitable. Oui, je n'ai pas dit que c'est pas les fautifs. C'est fatigué, toi. C'est vraiment un mec fatiguant, je comprends que ta gonzesse a envie de te la faire mais que tu ailles te coucher. Allez-y, Jean-Laurent. Oui, j'ai... Alors, j'en suis qu'au début de ma réflexion, mais j'ai trois enfants. Moi, j'en ai une qui a 23 ans et qui est salarié en CDI depuis deux ans, deux ans et demi. Pardonnez-moi de vous couper, je suis désolé. Juste, je vous laisse, je ne ferai pas de conclusion. il faut que j'aille me coucher. Merci, salut. Allez-y, Jean-Laurent. Je me disais, cette génération-là qui arrive sur le marché du travail, pourquoi on ne leur donnerait pas le choix d'un type de retraite ? C'est-à-dire, à la rigueur, qui ne cotise plus pour la retraite. Et c'est eux qui partent dans le privé ou à la rigueur, ils récupèrent l'argent. Mais c'est vrai que ça va être dur pour les générations. qui vont être en entente de la retraite. Mais pourquoi pas, avec ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, leur proposer une autre solution pour qu'ils cotisent eux et d'arriver à faire un lissage pour que dans le temps, on arrive à récupérer le truc. Parce que le problème, Jean-Laurent, c'est que si tu demandes à quelqu'un qui a 25 ans qui démarre dans la vie de penser à sa retraite, il va te dire « Ouais, ouais, moi, la retraite, je m'en bats les couilles, je serai mort avant, je ne sais pas quoi, machin chose. » Et ils ne vont pas, la plupart ne vont pas cotiser. Et à un moment, il y aura un problème. C'est aussi pour ça qu'on avait lancé le truc un peu obligatoire qui forçait et les entreprises et les salariés à penser à plus tard. Parce qu'autrement, tu as tous les régimes de retraite complémentaire, tous les systèmes de... comment s'appelle ? D'argent de plan que tu peux... de livrer à épargne retraite que tu peux mettre en route, etc. Mais finalement, il y a très peu de gens qui de même font la démarche parce que la retraite, c'est loin. Et après, bon... « Je caricature, mais sur le fond, la retraite, c'est une escroquerie. Parce que c'est ceux qui sont entrés les premiers dans le système qui récupèrent l'argent. Et il faut impérativement qu'il y ait des nouveaux qui rentrent en bas de la pyramide de Madoff, là, pour que ça marche. Ouais, ouais, ouais. « Je caricature. » En même temps, il y a beaucoup plus de salariés aujourd'hui pour payer les retraites qu'il y en avait il y a 20 ans. « Ouais, mais il va y avoir beaucoup plus de retraités. » Demain. Mais aujourd'hui, si on fait la photo d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de salariés. On est presque à 68 millions de personnes dans le pays. Donc tu as beaucoup plus de salariés, en fait, puisque le régime, en fait, ils payent maintenant avec l'argent de maintenant les retraites de maintenant. Parce que c'est ça, en fait, le principe. C'est avec le fric qui tombe maintenant qu'on paie les retraites de tout de suite. On paie les retraites, oui. Donc il y a beaucoup plus de pognon sur le tas d'or aujourd'hui. Le problème, c'est après. Effectivement, après, la situation va changer parce que le grand nombre de salariés de maintenant va partir à la retraite et il faudra trouver, il faudra espérer donc une augmentation de la population et donc du nombre de salariés pour pouvoir payer l'augmentation du nombre de retraités. Et ça, on en est un peu moins sûr. À méditer, donc, on va se casser. On va écouter la conclusion de Pascal à Nice. pour te dire, Maurice, déjà que j'ai vraiment été ravi d'avoir pu participer à cette émission, d'avoir pu échanger vraiment, d'avoir pu parler, qu'on ait pu aussi avoir une émission dans laquelle les gens peuvent se parler normalement sans se couper la parole, sans s'aboyer dessus et se traiter de tous les noms. Ça change un peu, franchement, et ça fait du bien. Je suis ravi de me dire que tu vas de mieux en mieux, Maurice, et bien moins que demain. Tu ne nous l'as pas dit ce soir, mais je pense que c'est ça. Donc, j'espère vraiment que tout va pour le mieux pour toi et que tu vas de mieux en mieux, que tu profites un maximum de ce que peut t'offrir Majinga à base de poissons grillés, langoustes, soleil, baignades et tout ce que tu peux faire en tout cas. Vraiment, j'en suis ravi. Je suis vraiment ravi que tu existes, Maurice. Je suis ravi que Maurice Radiolibre existe. Maurice Radiolibre, c'est 24 heures sur 24 et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a une musique qui est vraiment très très sympa. Vive toi, vive Maurice Radiolibre, vraiment ravi d'avoir été là. Et puis, bonne continuation à toi Maurice, j'appellerai une prochaine fois dès que j'en aurai l'occasion comme c'était un peu le cas ce soir. Et puis, comme souvent, je vais saluer Stéphane de Maison Alfort, Laurie de Tokyo qui est en ce moment à New York mais qui est en général au Japon et qui est très 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 content d'y vivre parce que le Japon est un des pays les plus sûrs qui soit. Et puis, je salue aussi Alexandre de Strasbourg. Merci encore à Maurice Radiolibre, merci à toi Maurice, merci à toute l'équipe et puis, à la prochaine fois. Ciao. Canerales et bonne nuit à toi, merci d'être venu en parlant d'angoustes. J'ai mangé la dernière la dernière langouste de la saison ce midi puisque la saison de la langouste est terminée. Elle a été belle, elle a été grosse, elle a été formidable. La conclusion de Jean-Laurent à Nice. Bon ben, merci encore pour cette émission Maurice. Bonne soirée à tous et surtout, surtout, prends soin de toi. Canerales et bonne nuit. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis content que ce soit moi qui la fasse. Toi qui l'écoutes, je salue celles et ceux qui ont versé du pognon ce soir. C'est vraiment bien de faire ça parce que ça permet à Maurice Radiolibre d'exister, de payer les factures. Mais t'as compris, on a fait la jonction septembre-octobre. C'est le moment où c'est comme si tu ouvrais un placard en pente. T'as le pognon qui s'en va, qui disparaît dans la mer. C'est très impressionnant. Donc voilà. Merci à celles et ceux qui font des dons. Il faut continuer à en faire. On n'a pas encore bouclé totalement nos dépenses de septembre. Donc il faut envoyer du fricos. Normalement, habituellement, tu arrives à faire la jonction. Donc il faut y aller maintenant. Et puis, pour ton information, dans quelques jours, maintenant, il y aura dans la boutique de Maurice Radiolibre de nouveaux mugs et de nouveaux petits sacs en tissu avec une nouvelle, un nouveau bazar dessus. Tu verras, c'est très sympa. Je trouve que ça a de la gueule. Merci d'être venu. J'embrasse Sylvie de Béziers qui est une fille formidable, qui est fidèle. Et je salue dans la foulée Ivan qui vient souvent tardivement sur notre bazar. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là pour la dernière de la semaine. Et toi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !